Bienvenue. Aujourd'hui, je vous montre la fonctionnalité du hub de la chaîne d'approvisionnement qui facilite beaucoup la navigation dans les modules Oracle liés à la chaîne d'approvisionnement. Lorsque vous ouvrez un hub de chaîne d'approvisionnement, vous avez d'abord un écran où vous pouvez rechercher des articles d'inventaire. Par exemple, tous les articles qui ont une exception de planification spécifique. Donc, Soga, laissez-moi chercher les commandes en retard. Et puis, quand vous cherchez, vous avez ici les résultats de recherche et vous pouvez étendre ou réduire les niveaux de matériel. Disons que nous voulons trois niveaux de nomenclature et à partir d'ici, vous pouvez naviguer vers les écrans standards d'Oracle. Donc, sur chaque article, vous pouvez faire un clic droit et ensuite naviguer vers des formulaires Oracle spécifiques. Par exemple, vous pouvez accéder à la nomenclature de cet article ou vous pouvez naviguer vers les quantités et ainsi de suite. Voilà donc une des idées. Vous pouvez rapidement rechercher des articles et ensuite naviguer rapidement vers les écrans Oracle. Une autre fonctionnalité de l'écran est que vous pouvez générer des rapports pour des articles spécifiques. Vous pouvez par exemple sélectionner des articles et également faire une sélection multiple en utilisant « Clavier », la touche de contrôle, la touche « Mage » sur le clavier et puis tu peux lancer des rapports. Par exemple, un rapport populaire est le plan horizontal pour la planification avancée de la chaîne d'approvisionnement. Parce que dans l'Oracle Standard, ce n'est pas si facile d'obtenir cette information. Donc, tu peux commencer à lancer un rapport Blitz à partir d'ici et puis une fois qu'il est terminé, il s'ouvre et voici le fichier de sortie. Donc, voyons la première feuille. Nous avons les données détaillées et sur la deuxième feuille, nous avons les données du plan horizontal et tu pourrais par exemple regarder, laisse-moi regarder-le. Le solde disponible projeté par exemple et puis pour ces articles que vous avez sélectionnés, vous avez toutes les données ici sur le côté droit dans les différents compartiments. Donc, c'est l'autre fonctionnalité où vous pouvez lier Blitz Reports ici et les lancer pour les éléments sélectionnés. Et vous pouvez également filtrer dans cette vue. Donc, par exemple, si vous êtes uniquement intéressé par les pièces fabriquées de votre nomenclature, vous pouvez filtrer sur le côté gauche ici pour les pièces à fabriquer. Ou de manière similaire, vous pouvez également rechercher toutes les pièces à acheter comme ceci sur Amazon. Appliquez d'autres critères de filtre. Ensuite, vous ne pouvez aussi consulter l'offre et la demande des articles individuels. Par exemple, vous pourriez consulter l'offre et la demande de ce moniteur ici. Et vous verrez, dans ce cas par exemple, ce que nous avons en stock. 9704,22 en ce moment. Et ensuite, nous avons des bons de commande venant pour 200 et ici voir le solde disponible projeté pour toutes ces entrées. Cela sera sans nécessité en l'ordre. Les approvisionnements et demandes sortant et vous pouvez également cliquer sur ces hyperliens et naviguer vers, par exemple, le travail de fabrication qui consomme cet article. Et nous avons également amélioré cela, le écran des opérations requises, ici d'oracle un peu, pour que vous ayez tout sur un seul écran ici. Par exemple, nous voyons tout de suite que ce travail de fabrication consomme 1283 moniteurs. Et sur le premier, ici, bien sûr, c'est différentes étapes de l'opération et aussi directement, sans devoir cliquer sur d'autres onglets, combien d'éléments nous avons actuellement en fil d'attente, en cours, etc. Ouais, donc c'est la fonctionnalité principale. Tu peux aussi faire une autre chose. Tu peux aussi appliquer Plante. Recommandation, où vous pouvez libérer les recommandations planifiées d'ici, de manière à pouvoir surligner certains rôles. Et ici, par exemple, nous avons l'action recommandée de reprogrammer ces bons de commande. Et vous pourriez cliquer sur Libérer les commandes planifiées et ensuite reprogrammer cela à la date recommandée. Donc, vous pourriez cliquer sur Libérer et puis tout sera rafraîchi et les dates seront changées. Et si vous aviez des ordres planifiés, je pense que nous n'avons pas d'ordre planifié ici. Vous pourriez également les libérer d'ici. Donc, laissez-moi chercher quelque chose qui a un ordre planifié. D'accord, donc par exemple, ce disque dur. Voyons ici, nous devrions avoir des commandes de plantes. D'accord, donc nous avons des commandes de plantes entre ici. Donc, vous pourriez, par exemple, si vous voulez libérer ces commandes de plantes, vous pourriez le faire de la même manière à partir d'ici. Oui, c'est le résumé rapide. Si vous souhaitez en voir plus, veuillez nous contacter et nous pouvons organiser une démonstration personnalisée. Merci. Merci. Merci.